On va dire par exemple que, Nathalie, ici, moi et Nathalie, on a une belle relation ensemble. On se connaît peu, mais je pense que l'état de notre relation est pur comme ça. Vous êtes d'accord? Bien, vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Est-ce que Nathalie, de fois, est-ce d'accord? Donc, on a une belle relation. On va regarder pourquoi c'est important de gérer sa colère. Parce qu'il y a des gens qui disent, « Ouais, mais il faut s'exprimer dans la vie, puis c'est important de libérer nos colères. » Alors, voici ce qui se passe. Admettons qu'on a cette relation-là, Nathalie et moi, et un bon matin, il y a quelqu'un qui a pesé sur mon piton, puis un deuxième sur un autre piton, puis tu veux dire, « Je ne sais pas, j'avais mal dormi, mettez tout le kit. » Bon, ensemble. Puis là, Nathalie, elle pèse sur un petit, petit piton. Petit, petit, petit. Mais tu sais, celui qu'il ne fallait pas qu'elle pèse dessus. Et là, là, tu ne te contrôles pas. Puis là, tu commences. Puis là, tu choques, puis tu y tombes sur la tomate. Puis là, tu lui dis tout ce que tu penses. Puis là, tu beures épais, là. Puis tu parles du conjoint, puis tu parles de ses parents, puis ils sont tous de même, puis ça me fait penser. Puis là, tu beures épais, là. Vous avez déjà vu ça, là, un peu, à la télé? Tu sais, là, ça n'a plus d'allure, là. Tu ramènes le passé, tu ramènes les femmes, tu ramènes les hommes. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils chez vous. Puis là, là, tu perds le contrôle. Qu'est-ce qui arrive avec la relation? Là, après ça, quand tu reviens à toi, tu récupères un petit peu de ton cerveau. Tu te dis, « Oh là là, je vais retourner voir Nathalie. J'ai beurré les perles de tabarnouche, là. » Puis là, tu retournes voir Nathalie, puis tu te dis, « Hey Nathalie, tu me connais. Tu sais comment je sopolais, là. Oublie tout ce que je t'ai dit. Écoute, je ne pensais pas pantoute, pantoute. Ça a été mal chez nous. Ça n'a pas d'allure. Tu pourrais voir ce que mon chum m'a fait, les enfants. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu oublies tout ça, hein? Moi, c'est tout oublié. C'est-tu tout oublié, elle? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Je peux vous dire que j'ai des clients qui me disent, « Elle m'a dit ça il y a dix ans. Je ne l'ai jamais oublié. » OK? Alors, gérer son thermomètre, là, c'est toi qui as le thermomètre. Puis, fais quelque chose avant qu'il monte à 7, 8, 9. Parce que c'est comme un air d'aller. C'est facile à 2, 3, parce que tu as encore ton cerveau. Comprends-tu? Ça, c'est haut, puis ça, c'est bas. Puis là, ça fait ça un petit peu. Maintenant, tu te dis, « Oh, je peux encore réfléchir. Est-ce que le fait de lui tomber dans la face, ça va aider notre relation? Est-ce que le fait de lui dire ça, je vais la mobiliser? Est-ce que je vais avoir une meilleure collaboration? » Ça, il faut que tu sois capable d'être là un petit peu. Parce que quand c'est rendu en haut, tu es à court terme. Il y a juste une chose qui est importante, c'est de libérer tes tensions. Mais ce n'est pas bon. Alors, voyez-vous, des relations, là, c'est comme un compte de caisse, on pourrait dire. On dit ça comme ça. Un compte de caisse, c'est des débits et des crédits. On dépose de terre, puis lorsqu'on retire trop, à un moment donné, c'est la marge de crédit. Puis ils m'ont dit qu'il y avait une fin, il y a ça, une marge de crédit. Il y en a qui rappellent la marge des fois. Alors, il y a des gens, à un moment donné, où c'est allé trop loin et la relation est terminée. On a coupé. Alors, l'importance de gérer notre relation, gérer notre thermomètre. Ça va? On a coupé.